Salut à tous, c'est Sianur, et bienvenue dans un nouveau tournage de près, tournage secondaire à nouveau, où est la souris, là, tournage secondaire à nouveau, mais principal quand même, puisque, alors, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je sais plus trop où on en est, mais il me semble qu'on est en train de faire pas mal de quêtes secondaires qui vont nous aider dans le principal, comme retrouver Luca, le faux cuisseau, qui nous met des bâtons dans les roues depuis pas mal de temps et qui est responsable de pas mal de meurtres, trouver un moyen de se débarrasser du cauchemar, l'espèce de mimique un petit peu étrange qui nous poursuit, et puis, à long terme, avancer en direction de l'arborétum pour retrouver notre frère Alex et en savoir plus sur tout ce qui se passe dans Prey, après, un jeu qui l'est bien, un jeu qui a encore moult questions auxquelles il doit répondre, que veulent les mimiques, d'où ils sortent, enfin, d'où ils sortent, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au niveau de la station, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, qui sommes-nous, enfin, qui sommes-nous et qu'étaient nos plans avant qu'on perde la mémoire, enfin, bref, moult choses, il faut qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance dans le jeu aussi, parce que ça fait, comme je le dis, pas mal de temps que je n'ai pas tourné, mais je sais que le jeu est super, donc, en vrai, c'est un plaisir de revenir pour tourner tout ça. Alors, on est où, on est là ? Ah oui, le grand hall infecté par nos potes les mimiques, pendant que la station continue de crasher des merdes de ce côté. Bon, alors, moi, je sors de tournage du DLC Life is Strange, et je peux vous dire que ça ne va pas super. J'ai un petit peu... Il m'a fait mal. Il m'a fait mal. C'est un très beau DLC. Alors, voilà, revoir Alex à l'arboréthome, mais... Trouver Luca sur la passerelle de Talos, donc V01065535. Décembre, fouiller le coffre-fort d'Alex dans l'arboréthome, tuer le focus stone et c'est en cours. L'arboréthome, si on y retient. Le stockage pour le père de Michaela. Ah oui, c'est vrai, on va devoir y aller. Le projet Bloodbox dans l'arboréthome technique. L'arboréthome, il me semble que c'est là où on va pour se débarrasser du typhoon. Cauchemar et la contrebande, le cadeau de l'amoureux. Bon, ça c'est dans l'arboréthome et la chaussée de trésors, on s'en fout. Sachant que, regardons un petit peu, le stockage est où ? Ah, le stockage est accessible depuis l'arboréthome. Et la passerelle de Talos aussi. Pour l'instant, notre objectif, c'est aller dans l'arboréthome. L'arboréthome technique, qu'on avait déjà visé. Je crois que c'était un des premiers niveaux qu'on avait fait. Et ensuite, potentiellement, pourquoi pas, ressortir par l'extérieur de Talos. Pour rentrer dans l'arboréthome. Oh, carlètes de osas ! C'est par là. Alors, remettons-nous dans le... Voilà. Remettons-nous dans la petite ambiance aussi, l'ambiance des jumpscares. Des jumpscares, mais pas vraiment. Mais un petit peu quand même. J'ai été repassé par mon bureau, non ? Où il y a tous les copains. Dans le doute. Je ne sais plus jouer au jeu. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on glisse. Vous avez une suite ? Alex devait vous avoir à la bonne. C'est le cas. J'avais le docteur. Morgane, j'ai préparé quelques trucs. Prends ce dont tu as besoin et n'aie pas peur de t'en servir. Vous pouvez finir votre dialogue. Parce qu'en face, ils n'hésiteront pas. Oui, oui. C'est quoi ça, l'utilisation ? Morgane. Oui. Oui, oui, je vous écoute. Organisez-moi. Comme ça, on l'a lu. Sinon, ça va ? Je ne suis pas parvenu à trouver d'autres plans de fabrication. Mais j'avais le schéma d'une puce de psychoscope que j'ai modifié. Je serais ravi que vous lui trouviez une application. D'accord. Tu m'as donné la puce ou je dois la craft ? Assistant physique. Permet de soulever des objets lourds plus rapidement. Ah. Oui. Mais tout ça, moi j'aime bien. Le système de repulsion, genre 100%. Non, 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 mais moi je vais garder ça. Et la puce de psychoscope, ça réduit le coup initial en point M-6 des pouvoirs de transformation. Ah. Ah. Oh, non, mais j'aime bien ce qu'on a. Pardon, Michaela. On m'a assignée à l'ingénierie parce que ma paraplexie m'empêchait de devenir pilote. Morgane. Et maintenant, c'est d'un pilote qu'on a besoin. Oui, oui, vous parlez tous trop. Ah, j'ai 5 neuromodes. Ah. Ah oui, un pilote parce que vous comptez évacuer la station. Je vous ai dit que ce n'était pas une super idée. Que genre je n'étais pas censé vous laisser partir de la station. Que je devais plus ou moins sacrifier tout le monde. Non, je ne vous l'ai pas dit. On ne s'est un peu au courant. On ne parle pas assez dans cette équipe. C'est vraiment le problème un peu de notre société aujourd'hui. C'est que plus personne ne se parle. Morgane. Oui, oui. Je fais semblant de t'écouter. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Qu'il y ait deux secours, ça va. On est bien. Ah, on peut refaire un neuromode. Niveau balle, on en est où ? 37, 22, ah. Ah bah les cartouches de pompe, je ne peux pas tout à ce que tu veux. Et les cartouches de... Ah, balle de 9 mm, je ne peux pas non plus. C'est bien. C'est très très bien. Le régulateur d'or, on ne sert toujours pas à quoi il se sert. Oui, bah, c'est pas grave, faisons... Non, un neuromode. On a 62 d'ADN quand même. C'est genre un petit peu trop, non ? Neuromode. 6. 6 pour, par exemple, améliorer le psychoscope au max. La réserve psy. Alors, comme je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, ah, vous portez les objets super lourds avec 6. Non. Eh. Et ça peut me... Je peux me servir de ma force brute pour ouvrir une porte hors-circuit. Soulevez tout ce qui n'est pas fixé au sol. Bon, attendez, il y a peut-être mieux quand même. Les modificateurs d'armes, je m'en finis un peu. Les clé à griffes ont plus de chances de faire mal. C'est pas mal. Fortifier les tourelles avec les pièces détachées. Bon. Augmente les dégâts des armes. Ah ! Ah ! Peut-être bien. L'énergie. Alors, tout ça, on a dit qu'on laissait tomber. L'explosion cinétique, l'oncle électrostatique, les pièges. Super thermique ! On a dit tant pis. La transformation. C'est quoi ça ? C'est la régénération de santé, hein ? Ouais, mais il faut qu'on scanne le cauchemar. Pour ça. Ah ! La copie fantôme. Cré un fantôme qui combattra pour vous. C'est pas mal, ça, en vrai. C'est quoi tous ces trucs ? Forcer les ennemis robotiques à interrompre les hostilités. En vrai. Est-ce qu'on prendrait pas ça pour, après, aller chercher la création de fantôme ? Allez, faisons ça. Ça permet de fuir, j'aime bien l'idée. Par contre, est-ce que ça va pas faire débarquer le cauchemar, comme d'hab ? J'ai pas trop bien compris quand c'est qu'il débarque ce cauchemar. Et donc, on a cette nouvelle capacité. C'est quoi mon arbre de... Voilà. On a cette nouvelle capacité de copie fantôme qui permet... C'est pas la bonne touche. C'est pas la bonne touche. Comment on utilise les pouvoirs, déjà ? Les mecs, je peux utiliser mes pouvoirs. C'est quoi mes pouvoirs ? J'ai plus. J'ai vraiment plus. C'est clic droit. Oh. Ça laisse une petite copie de moi, regardez ça. Morgan New. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Atout, beauté ravageuse. Faiblesse, famille exécrable. Immunité, on peut rêver. Résistance, bon sens. Attendez, mais je suis dans mon codex, du coup. Morgan New. Oh. Oh, c'est pas du tout bon. Comme image. J'ai la sensation constante qu'on me regarde. Pourquoi je suis représenté comme ça ? C'est super flippant. C'est pas normal. Bon. C'est par là. Petit mimique. No. Oh, petit mimique. Non, rien du tout, que dalle. Petit mimique. Faut que je me remède en ambiance. Petit mimique. Petit, non. Non, que dalle. Bon, ben. Alors, je vais faire F. Je vais confondre E et F tout le temps. Mais le truc, c'est que si on fait un truc pour se débarrasser du cauchemar, est-ce qu'il va pas en profiter pour popper une dernière fois et venir nous casser les couilles ? Ce serait quand même con de sa part de pas venir nous faire chier. Genre, oh, tu vas te débarrasser de moi ? Ok. Fais-le. Non. Trop facile. Je te fais pas confiance, toi, petite boîte. C'est moi qui ai foutu tout se merder la première fois ? Alors, le laboratoire Black Box est là-bas et le dispositif de communication est là. Ah, mais oui, les tourelles sont plus avec moi. Merde. Faut repasser par au-dessus. Non. Yop. C'est unique. C'est quoi ça ? Ah, c'est moi qui avais laissé ces trucs-là, non ? Bon, bah. C'est moi qui avais laissé tout ce bordel. Attention, parce que du coup, mes tourelles sont plus avec moi. J'aurais une en bas, là. Voilà. T'apprendras. Bonjour. Non, non, t'as rien vu. Qui parle de parasité du sommeil dans mes sous-titres ? Ouais. J'ai un niveau ! Ah, merde ! Merde, de toute façon, il y a du mimique qui arrive. Je pensais que j'étais beaucoup plus... Enfin, bref. Qui a coupé la lumière ici ? Je sais où elle est la lumière, mais j'ai pas envie d'y aller. Oh non, mais... Oh là là ! Oh, bah l'ambiance s'est dégradée ici, hein. L'ambiance s'est dégradée. Euh, il faut que je me soigne, d'ailleurs. Ouais, il faut que je reprenne à jouer, hein. Désolé, je vais être nul un petit peu, là, pendant quelques temps. Regardez le pont. Il faut que le pont, on va peut-être le garder pour les gros trucs. Avec la griffe. J'ai de la lumière, en plus. Oh ! Oh, non. Hum, non. Juste non. Quoi, mon arbalète ? Non, non. Non, 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 non. Non, mais, voilà. C'est intéressant, hein. Bon. Ah, mais il y a un putain de tisseur ! Effectivement ! Oh, Merderman ! Ah oui, ça fait bizarre ! Elle est loin, niveau. Ah ! C'est ça, très bien. Ta gueule. Ta gueule, on a dit. Il est où ? Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il est, le Yuki ? T'es l'enfoiré ! Oh, non. Putain, il n'arrête pas de fuir, quoi. Mais tu vas chauffer ton cul, au bout d'un moment ? C'est toi qui essaie de me faire peur, ou c'est le cauchemar ? C'est ce truc qui pète. Bâtard ! C'est quoi ces soeurs au level, là ? On me fait peur. C'est pour ça que je n'arrive pas à viser. J'ai arrêté de faire ça, bléman ! En fait, dès que je tourne la caméra, je pars à volo, maintenant. Ok. On n'a pas pris trop trop cher, même pas cher. Mais il y a plein d'ennemis qui sont détectés partout, mais... Ah ! Ah ! Cassez... Ah, barrez-vous. Putain, mais j'aurais été bizarrement très sûr qu'il y aurait un milique dans le coin. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille ! Et qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai pas envie d'aller là-dedans, moi. C'est chiant. Le singe. Rallumez ça, vous. Qui est le petit malin qui a coupé l'électricité, en vrai ? C'est pas cool ? Ah oui, attention, il y a l'électricité qui a allumé. L'opérateur médical corrompu, ou ça ? Le truc black box est au-dessus. Ça, on va le réparer. Parce qu'il nous emmerde. Ça s'excite à côté, hein. Ça s'excite même bien. Ça s'excite même beaucoup trop bien, puisque c'est le cauchemar. Cassons-nous d'ici. Il nous a pas vu. Il nous a pas vu, donc pour l'instant... Laissons-le pas nous voir. Putain de cauchemar de merde. Bon, le truc black box, c'était par là. Ah, c'est radioactif. Il doit y avoir un... Non, non. Non, non. Hop là. Il y en a derrière moi aussi. Ah ! Vas-y, viens. Ah. Oh ! On découvre des endroits. Oh ! Mais ouais, on découvre vraiment des endroits. Qu'est-ce... Allo ? Je peux rentrer dans le tueur, s'il vous plaît ? Non ? Non, vous voulez pas que je rentre ? Oui, bon, euh... C'est bien. Laisse-moi rentrer, connard ! Ah ! Un truc secret, ici. Reprogrammation cellulaire. Qu'est-ce que c'est ? Je perds un peu de temps, mais c'est parce que le cauchemar, il est là-bas, il me fait chier. Permis de récolter plus de munitions pour le pistolet tordissant et les caillons à rayonnement cul. L'art international, on a déjà vu. Note. Clive est passé par ici. Il va passer au rapport là ? Non ? C'est quoi, ça ? Le cycle de distorsion... On avait lu le tout premier cycle de distorsion ? La perdrice sur Mylène scota longuement sur le fleuve de terre. Dans cette obscurité d'angle, ses triangles et constrastés contre le dôme de observation et visseau capitale. Le Traxian. L'astronome royal sur la Claregorge. Qui plus est votre majesté, l'anomalie astrale gagnant en pu... Mais oui, on avait lu. On s'était même demandé si ce n'était pas un lien avec le scénario. Donc il y a encore plein de trucs à visiter partout dans cette station au final. Ah oui oui, on peut carrément s'infiltrer tout le temps quoi. C'est vrai qu'on découvre le niveau en ayant cette fois le petit pit pit. Genre la statue là, elle nous montre pas quelque chose ? Non, pas vraiment. Bon allez, le black box. Je t'ai vu hein. Cauchemar il reste bien où il est hein. Ca va vous aussi non ? Je vois que la journée... Ah mais on n'a jamais récupéré cette clé là. Cette carte. Oh la chaise là, tu vas pas me dire que... Non ? Alors il faut faire rien si il y avait un Mimic dans le projet black box. Et puis il y avait eux aussi. Donc maintenant si c'est ouvert, il va pouvoir venir nous faire chier. Ce qui a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce que c'est que cette poubelle qui roule là ? Ah oui, il y a une carpenter, c'est vous. Ca va ? Restez là. Restez là, je check la salle. On va devoir se la mettre tous les deux, tu t'en rends bien compte. Alors comment on ouvre le projet black box ? Mais j'ai la clé je crois tout simplement. Tu veux que j'ouvre ? J'ouvre ? J'ouvre t'es prêt ? Attends une seconde. Bip boop. Ha 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 ! Bah non ! Ouais. T'es tout bugué ? Ok. Il a mal vécu hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Alors plein de munitions pour le cul, ça c'est cool. Il y a pas de mic. Oh et c'est là où il crée des... Une cartouche de pompe, très bien. C'est au prix de tasse. Projet black blocs. Mise à jour Q3 fichier de sauvegarde. Ca fait quoi ? Ca améliore un bon canon Q peut-être ? Ouf. Hum... A destination de William Yu. Département, machin. Chef de projet, Lane Carpenter. Donc on vient d'exposer. Enfin, qu'est-ce qu'on est transformé en fantôme ? Le développement du module à rayonnement Q pour opérateur militaire black box est en avance pour aider prévu. Voici le degré d'avancement. Optimisation de la plaque de micro-refroidissement... Comme vous pouvez le constater, nous nous touchons au but. Dès que le système de refroidissement aura été optimisé et intégré au mécanisme de mise à feu du canon à rayonnement Q, nous pourrons procéder à l'expéditeur de prototypes sur Terre. L'essai se déroule comme prévu. Les premiers résultats montrent une prometteuse agitation de la structure moléculaire des systèmes visés. Nous ne sommes pas encore passés aux cibles vivantes. Moi, j'ai testé le vivant, ça fonctionne bien, je peux vous dire. Le canon à particules est un prototype d'arme à énergie. Donnez-moi le dossier. Ah, c'est un plan de fabrication du canon. Il est const, fantôme, il suffisait d'appuyer sur ce bouton. Il ne l'a pas fait. La quête a été changée ou elle est finie ? Je n'ai pas pu voir. Non, le projet blood box est fait. Ok. Très bien. Bon, ma direction le reste. Ce terminal et le dispositif de trucs pour niquer le cauchemar. Oh ! Ah bah oui ! C'est vrai qu'elles n'ont pas détruit les munitions. Par mon pass. Un petit pistolet. On va désassembler. Ok. On va couper la lumière aussi. Bon, allez. Tout droit là-bas. Il est avec moi cet opérateur ? Mais pourquoi je ne peux pas aller tout droit là-bas ? Il faut que je passe par où ? Ah oui, mais attendez. Je me rappelle. Il y a toujours cette histoire de tasse à café qu'on n'a jamais retrouvé. Attention, il ne faut pas aller plus avec moi. Bon, fuck la fuck cette histoire de tasse à café. Pardon, poussez-vous ? Merci. Oh, c'est intéressant. J'ai dit pardon, poussez-vous. Merci. Bien aimable. Beaucoup trop de tabouets là. Oh, poltergeist. Du coup, je ne perds pas tant la tête. Je sais à peu près comment tu fonctionnes, connard. Et je me suis fait mal en tombant. Qu'est-ce t'as fait ? Oh l'enfoiré, il m'a fait péter les trucs au nez. Et il s'est barré. Merde, attention. T'es où enfoiré ? Il y en a deux ? Quoi ? Je n'ai rien compris. J'arrive. Ouais, bah tiens, viens. Oui, oui. Non mais, Bob. CVP. Moi, je vais manger des pommes. En attendant, ça va me remettre bien. Merde. Oui, referme la brèche. Réparation terminée. Il y a deux poltergeists ou... Ah si, il y en avait deux, non ? Ça s'en est un boudin. Boudin. Il y en avait un deuxième là qu'on a cassé. C'est le même ? Je ne sais plus. Ils font chier ces poltergeists, évidemment. Bon. Alors ici, on a un terminal pour aller dehors. Ce qui est pour plus tard. Et on a le dispositif de... Le satellite pour nous débarrasser du cauchemar, normalement. Mais... J'aime pas les chaises. Ah bah il était cassé. Mais je ne peux pas le réparer. Réparation 3. Opérateur à l'approche. Merde. Comment je répare ? Il n'y a vraiment aucun moyen de le réparer ? Je peux l'avoir la réparation 3 là ? J'ai une neuromod ou pas ? Putain il m'en faut huit et j'en ai quatre. Comment ouvrir ça ? Il n'y a pas un moyen d'entrée que je n'aurais pas vu. On l'avait vu ce satellite en plus dès le début. Non il n'y a qu'un seul moyen de réparer, c'est ça. Mais putain comment... Enfin réparation 3, vous êtes sérieux quoi ? Vous m'avez envoyé ici pour me demander de faire de la réparation 3 ? Vous êtes des enfoirés. Pourquoi ça tremble ? Parce que la réparation 3 moi je la fais pas, c'est pas possible. Déplacement. Fais chier. Merde ! Bon on reviendra, c'est juste là. On reviendra. Direction donc. Ouais faut que je trouve des pièces de rechange quelque part ou réparation 3 quoi. A moins qu'il y ait des pièces dans le coin. On va fouiller un petit peu, peut-être qu'il y a des trucs de réparation ici. Mais j'en doute hein, j'en doute très fortement. Puis ça on l'avait déjà visité. Chat. Chat. Chat, chat, chat. Bon bah ouais. On met ça de côté. De toute façon on sait qu'on peut l'atteindre très rapidement par l'espace. Et puis maintenant direction l'arboretum. Pour trouver le cadeau des amoureux. Peut-être qu'Alexou va réagir. Vu qu'on est censé le retrouver là-bas. Ou sinon accéder au stockage. Ou à la plateforme. Pardon. Ou à la plateforme où se trouve Luca. Pour se débarrasser de lui. Pas trop comment on va se débarrasser de lui. J'ai pas vraiment. J'ai dit que je faisais une run no kill. Enfin no kill volontaire. Donc bon. Sortons. Sortons et repassons à l'arboretum en passant par l'extérieur. Et puis. Et puis ouais au pire on reviendra là une fois qu'on aura nos win or au mode et la réparation. J'ai voulu. J'ai hésité à la prendre plutôt que l'espèce de seau en avant là que j'ai acheté. J'aurais peut-être dû. On va se dépêcher de passer. Oh l'arboretum a l'air d'être complètement envahi. Oh la la mais les tisseurs ils ont foutu du caca partout. Regardez ça. Maintenant il y en a plein dehors aussi des trucs de tisseurs. La station entière est en train de se retrouver dans ce corail de merde. Alors ça c'est les trucs par lesquels on avait évacué. Il y a tout un truc là dedans. ah et c'était à la brèche de la coque du quartier de l'équipage oh là là oh là là ils en ont foutu partout l'arbre et tome doit être complètement veille qu'est ce que c'est que ce corail ça a l'air littéralement de s'échapper quoi du plafond pour ça déborde ces histoires que je vois là encore ils me font chier ces histoïdes c'est ça vous voyez que c'était vous allez voir autre part je vais m'approcher doucement là-bas pareil la navette spatiale ils l'ont rempli de merde je sais pas pourquoi c'est toujours pas ce qu'ils essaient de faire ces connards il est né 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 j'ai toujours cette musique en tête quand je flotte je sais pas pourquoi allez retour dans l'arbre et tome et peut-être notre confrontation avec alex sachant que je sais que la fin du jeu c'est pas encore tout de suite ça revient un peu plus tard alors désolé je suis un peu fatigué je baille attend 1962 l'union soviétique commence à obtenir secrètement l'aide des états unis afin de faire face à la menace typhoon les deux pays annoncent publiquement une mission commune sur la lune intrigant comme quoi ils considéraient vraiment la menace typhoon comme une menace justement ce départ un typhoon n'y en avait qu'un ils l'ont bien laissé se multiplier c'est bien la faute des humains si on a partout au début il n'y en avait qu'un typhoon dans la vidéo du premier contact en voie le code de mon puits gravitationnel en espérant qu'il fonctionne encore ah mais j'avais trouvé comment monter toute façon ouais m'a dit qu'il ya un terminal à 13 mètres pourquoi pourquoi je veux chercher un terminal à pour à le stockage chez là ah ben je vais peut-être aller déjà au stockage j'ai le papa de j'ai le papa d'une amie à retrouver moult temps de chargement et de changement de zone les américains et soviétiques lancent ce programme que tu as afin d'étudier et typhoon créant ainsi la base de ce qui n'y reviendra taloswan donc le premier contact n'a pas eu lieu à taloswan les contacts a eu lieu autre part l'ISS peut-être il y avait non il n'y avait pas l'ISS en 1960 sinon je ai pu non le stockage c'est quoi déjà ah oui c'est le truc avec tous les serveurs partout où on s'était retrouvé enfermé à cause alex je me suis mis à l'écart ok pourquoi le père de mademoiselle et yushin andronov oui le cosmonautes oui il était ici je le sais je suis certain que l'on peut trouver des journaux des enregistrements dans le stockage oui mais morgan vous savez déjà ce qui lui est arrivé vous avez simplement oublier ce que vous avez fait mademoiselle et yushin pourrait ne pas comprendre faites votre devoir mais si les preuves venaient à disparaître ou à être détruite avec la station tout irait pour le mieux ouais d'accord oh est ce que je suis pas responsable de la mort du père celui là vient de notre laboratoire qui me dit le fantôme ouais ouais je viens j'arrive tiens il a passé une bonne journée celui là il est parti où l'autre il est où le truc là-dessus ah oui la tourelle là-bas est morte mais il me fait chier l'autre à courir partout bonsoir voilà ça suffit on a partout j'arrive cool musique qui revient bah oui pourquoi tu sers juste à me faire peur et t'essayes même pas de me tuer hein pourquoi t'es con vous êtes partout mais là y'en a un là y'en a un non 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 c'est bon ah oui on peut pas l'ouvrir ça maintenant on peut aïe 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 couteau aïe en fait si je tape les trucs en ayant assez d'élan c'est pas grave oui en fait plus il ya de trucs à faire plus c'est simple au final parce qu'il me laisse tellement de marge d'erreur ça c'est bon bon bah comme ça personne ne rentre ça met nous tout ça ça met nous ah y'a peut-être un moyen d'entrer autrement oh oui effectivement il y avait un autre moyen d'entrer mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution à mon c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution à l'histoire de satellite j'ai pas assez fouillé j'ai pas été assez curieux c'est un prénomique décharge UN délore à typhoon tu peux mettre ça dans le coffre c'est le tp alors attendez le terminal avant d'y accéder le coffre 4 facile pour un génie comme moi aïe X aïe le sport aïe 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 oula je joue très mal hein vous l'avez remarqué je vous le dis au cas où aïe je vois que j'ai 10 secondes en même temps y'a quoi dans le coffre plein de neuromods j'espère un seul un seul neuromods pour un piratage 4 permission d'accès réservé au directeur prochain archivage des données d'une tâche près du 10 prévu dans je sais pas votre sélection sujet de test volontaire blablabla sujet de volontaire décédé il y a un fichier audio transfert de ce fichier est une voluation de la procédure de protection des infos alors je peux le supprimer je peux déjà le jouer démarrage du test 29 variante C sujet V-01-06-55-32 le sujet 32 est dans la pièce ok que tout le monde active son psychoscope vous avez une famille préparez le typhoon cacoplasmus j'ai une fille ils me l'ont enlevé on m'a promis que je la reverrai j'ai signé vos papiers restez concentré votre famille vous devez vraiment la détester pour faire ça attendez le numéro je l'entends dans votre voix vérifiez c'est constante 32 montrent des signes de détresse cortisol et rythme cardiaque élevé transpiration rien dans le rouge pour l'instant regardez-moi 0-10-65-5-32 regardez-moi les hommes que vous êtes en train de tuer stop ah c'est 32 pas 37 autorisation pour ouvrir Morgane ce que vous faites va nous tuer ah oui c'est d'accord ouverture le spécimen de typhoon cacoplasmus est dans ma pièce avec le sujet 32 donc c'est moi qui l'ai condamné je l'ai tué d'accord bon j'ai cru que c'était 37 37 ça voulait dire que le Christos c'est le père de Michael Haye mais non tant pis j'accepte on peut écouter maintenant il faut l'écouter dans notre bureau faudra revenir dans notre bureau mais pour l'instant pour l'instant allons nous occuper de 37 de Luca retournons à la Boretum nous occuper de 37 enfin retournons à la Boretum pour aller sur la passerelle de Taos nous occuper de 37 surtout qu'on le passerelle de Taos on a jamais visité je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé merci Morgane merci infiniment j'arrive pas à y croire je vais attendre que tu sois là pour les écouter ah oui Morgane reste sur tes gardes oui d'accord notre amitié risque de prendre un tournant intéressant quand je vais revenir merci 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 merci